Vous regardez RTL Dans quelle oeuvre littéraire croise-t-on le célèbre docteur Mangemanche ? Est-ce que c'est une oeuvre française ? Une oeuvre française, oui monsieur Mangemanche ? Ah c'est pas Boris Vian ? Oui, Boris Vian, l'écume des jours Bonne réponse de Gad Elmaleh Bravo Respect, respect Ecoutez-moi A bébé, a bébé A bébé, a bébé A bébé, a bébé Ecoutez-moi, je vous jure que je me suis ému Le docteur Mangemanche Demandez-moi, comment tu sais ça, tout ça Parce que vous avez joué dans l'écume des jours, évidemment Et que je voulais vous faire un petit plaisir en vous posant une question Ah, c'était une passe décisive Ah, c'était téléphoné, heureusement que tu l'as trouvé C'est le papa qui fait la course avec son fils et qui le laisse gagner Non, pas ça, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va se rappeler ? Bien sûr que je me suis rappelé parce que j'ai lu l'écume des jours Vous aviez un personnage principal, vous jouiez de chic Le docteur Mangemanche, c'est pas un gros personnage dans l'écume des jours Non, c'est pas un gros personnage Vous étiez pas obligé de vous en rappeler, donc c'est bien de savoir Non, mais je passe un bon moment, quoi, c'est super Voilà, et d'ailleurs, bizarrement, on retrouve le docteur Mangemanche Et ça fera l'objet d'une deuxième question Et c'est là où on va voir si mes camarades Bénichaud et Gisbert Peuvent faire aussi bien que vous, monsieur Elmaleh Non, pardon Laurent, est-ce qu'on pourra enlever le moment Où je l'ai su parce que j'ai tourné dans l'écume des jours ? Ah non, bien sûr Ah bah non, évidemment Ils ont tous des moments de fulgurance Ils ont tous des moments de fulgurance Moi ça fait le truc un peu C'est parce que Sinon t'aurais pas trouvé Bah oui, c'est normal Mais tu sais, on passera la suite demain Je peux vous dire que Pierre Bénichaud se rappelle pas de la moitié des choses qu'il a faites Non, 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 c'est déjà bien de se rappeler que le docteur Mangemanche C'était dans l'écume des jours Ok, merci Non, non, je vous jure Regardez tout à l'heure Tout à l'heure, vous avez chuté sur deux questions qui vous étaient destinées La chef de monsieur Seguin Je me suis rattrapé Voilà, vous vous êtes rattrapé C'est bien Oui, mais moi j'ai envie d'être sélectionné pour revenir en deuxième semaine Alors attendez, vous avez une nouvelle chance Tout à l'heure, je vous ai dit que les Chinois avaient acheté Naf Naf Eh bien, on est en train de vendre aussi C'est la famille Selmer Les fabricants depuis 1921 Mais de quoi donc ? D'instruments de musique Oui, lesquels ? Je pense que ce sont des mélodicas ou des accordéons Oui, des harmonicas Des harmonicas Non, non, mieux que ça encore J'ai dit tous les instruments en A Des accordéons ? C'est le fleuron du Made in France Du Made in France C'est le maire des instruments avant Alors des instruments avant Mais lesquels ? Avant et après aussi d'ailleurs Les clarinettes Alors c'est des cuivres Les trompettes Les trompettes Non, non Trompettes, trombones, saxophones Le saxophone Bonne réponse de Gad Elmaleh Et s'il vous plaît Et ça, attends, c'était dans quel film ? T'as joué le rôle d'un saxophone ? T'as joué un saxophone au cinéma, mon salaud ? Mais oui, ça va, c'est trop facile Dans Coco joue du saxo ? Coco joue du saxo ? Qu'est-ce qu'il se vend au bord des plages ? Des chouchous ? Je ne sais pas si vous jouez des instruments, monsieur Oui, oui, je joue du saxo ? Non, je ne joue pas d'instrument avant Je joue du piano, je joue des percussions Ah bah voyez, quand même Ah bah voilà, vous étiez avantagé tout de même Pour répondre à cette question Vous jouez de la Darbouka, sûrement Je joue de la Darbouka, également Pierre, vous jouez d'un instrument vous-même ? Ouais Quoi ? Pushing balls, ça te dit quelque chose ? Ok, ok, ok Moi, je m'intéresse à vous Non, non, non J'aurais adoré jouer d'un instrument Mais je ne joue pas Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire en Suisse à partir du 1er mars prochain ? Mettre les homards directement dans de l'eau bouillante Non, il n'y a aucun moyen de contrôle Mettre les homards dans l'eau bouillante sera interdit en Suisse à partir du 1er mars Bonne réponse de Florian Gazan Non mais attends, pardonnez-moi mais A quel moment tu vérifies quoi ? C'est toc 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 la police des homards ? Si le homard ne te dit pas bonjour, c'est qu'il est... Tu lui demandes de claquer des pinces comme ça et s'il ne peut pas, il est moment Ou alors il se venge sur le Suisse et là il dit le homard m'a tué Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.